Générique Nous y sommes pour la revue d'une qu'on démarre avec l'expression qui nous dit que les femmes de Côte d'Ivoire ont rendu un hommage national au président de la République Alassane Ouattara ce samedi 22 juin 2024 au parc des sports de Trècheville en présence notamment de la première dame Dominique Ouattara, du vice-président Timoko Meliet-Kone et du premier ministre Robert Beugré-Mambé. Selon le confrère, cet événement a mobilisé près de 50 000 participantes qui ont salué les actions de développement du chef de l'État. Le président du PDCI a animé un meeting dans la ville de Soubré ce samedi 22 juin 2024. C'était à la place Charles d'Envahie. A cette occasion, Tidjan Tiam, selon notre voix, a invité les populations de la ville à porter le message d'union, de rassemblement et de paix du parti qu'il dirige partout dans le pays. Pour le confrère, au regard des différents messages lancés par le président du PDCI lors de cette activité, on peut conclure que celui-ci est entré en campagne pour la présidentielle de 2025. On revient au quotidien, l'expression qui révèle que la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques se tiendra du 27 novembre au 2 décembre 2024 au parc des expositions d'Abidjan sous le thème « Développement durable des industries extractives et énergétiques, quelles politiques et stratégies ? » Le gouvernement ivoirien, selon l'expression, a décidé de mettre en place cette activité dans le contexte des récentes découvertes de gisements pétroliers et gaziers significatifs, avec pour objectif essentiel de stimuler davantage les investissements privés, nationaux et internationaux dans le secteur et d'assurer une meilleure répartition des richesses qui en découleront. Le Racing Club d'Abidjan a remporté la 58e édition de la Coupe Nationale hier. Les Lyons de Yopougon se sont imposés sur le score d'un but à zéro face à l'ASSEC Mimosa au stade de la paix de Boaké, remportant au passage leur première couronne nationale et succédant par la même occasion à l'ASSEC Mimosa, tenante du titre et puis toujours en sport pour refermer la revue des unes. Super Sport nous présente le top 4 des joueurs ivoiriens ayant la plus grosse valeur marchande actuellement. Ce sont Ousmane Diomondé, le défenseur central au Sporting Portugal, Odilon Kossonou, défenseur central au Bayer Leverkusen, récent champion d'Allemagne, Evan Edica, défenseur central à l'AS-Rome et Karim Konaté, qui évolue au poste d'attaquant au RB Salzburg. Voilà, on referme la revue des...